Musique Aujourd'hui c'est le lundi de Pentecôte On a pu faire une énorme grasse mat Et ça c'est cool parce que du coup J'avais vraiment Besoin de dormir Le moral ce matin N'était pas ouf Parce que voilà J'ai vu plein d'amis ce week-end J'avais mes soeurs qui étaient là Tout le monde est reparti Donc le petit blues là Post week-end avec les amis Du coup je me suis Remotivée un peu là En écoutant un épisode du podcast De Esther Taïfé Qui est coach Et qui a un podcast qui s'appelle Se sentir bien Et j'en ai trouvé un sur l'audace Et je me suis dit que c'était parfait Donc je viens de l'écouter là Et ça m'a apaisée quoi Je me suis Je me sens un petit peu reboostée Grâce à cet épisode De temps en temps je pense que voilà Il faut que je me souvienne Que j'ai envie d'oser Que j'ai envie de tenter des trucs Et qu'il faut pas laisser la peur Prendre le dessus Je me rends compte aussi Qu'il y a un truc qui vient souvent Dans mes pensées C'est le préjudice Que ma reconversion Et le changement en tout cas Dans ma vie professionnelle Pourrait porter A mon couple A ma vie sociale aussi Ma vie familiale de manière générale Mais surtout à mon couple Parce que Je sais que ça va me prendre la tête Je sais que ça va être long Que ça va être Une épreuve quoi En gros Je sais pas combien de temps ça va durer Combien de temps je vais galérer Et j'ai peur que du coup Bah quand dans un couple Il y en a un dédo qui va pas bien Qui traverse un truc un peu pourri Généralement ça porte quand même Préjudice à la relation Ça peut Parfois j'y pense quoi Je me dis Que ça pourrait foutre la merde J'ai eu une réponse De l'organisme de formation Que j'avais contacté Pour faire un stage Sur Lancer son activité Dans les arts et la culture Qui est un stage de 10 jours Et je leur avais demandé Voilà S'il restait de la place Le stage a lieu fin septembre Donc je pense Qu'il reste de la place Parce que La personne m'a répondu Que voilà Qu'on pouvait se rencontrer Pour Discuter de tout ça Bah discuter de mon projet En fait Voir si ça S'était adapté La formation Et le coût est de De mille et quelques euros Et il peut être pris en charge Par le CPF Il faut juste que j'aille voir Du coup De combien je dispose Dans mon CPF Parce que je ne l'ai toujours pas fait Donc ça c'est Première bonne nouvelle Et la deuxième Et la deuxième c'est que La personne que j'avais contactée De manière totalement random Pour lui poser des questions Sur son statut Dans l'association Dans laquelle elle fait Des ateliers théâtre M'a répondu Et du coup c'est cool Parce que Je sais voilà Qu'elle est en CDI Pour cet asso Et qu'elle a un deuxième CDI Dans une compagnie théâtre Mais qu'elle est aussi Auto-entrepreneuse Pour d'autres choses Donc comme quoi On peut avoir vraiment Plusieurs casquettes Ce qui est intéressant À savoir Alors Je viens me connecter Sur mon compte formation D'après le site J'aurai droit À 150 heures De formation Ce que je ne comprends pas C'est que J'avais que comprendre Que c'était Avant c'était en heures Et que maintenant C'était en euros Les droits À la formation Donc je ne sais pas Pourquoi on me dit Que j'ai encore droit À des heures Il faut que je vois Avec Mon employeur Parce qu'en fait Je crois que Comme je suis fonctionnaire C'est un peu différent Peut-être J'avoue Que je pensais Avoir droit À plus Enfin En fait Je ne me rends pas compte Je ne sais pas Si c'est bien ou pas Mais je me disais Que comme ça faisait Quasiment 20 ans Que je bossais Qu'il y avait dû Scumuler vraiment Beaucoup Beaucoup De crédits Sur ce compte formation Et je me dis Que 150 heures Ce n'est pas non plus Dingo Je viens de regarder Une vidéo Sur Youtube Qui est une vidéo D'une coach Qui propose 19 questions À se poser Quand on veut faire Une démarche De reconversion professionnelle La vidéo Elle est assez longue Je crois qu'elle fait Pas loin d'une demi-heure Mais les questions À se poser Et les différentes étapes Dont elle parle Sont vraiment hyper intéressantes Moi je sais que là J'ai fait un peu Les exercices Vite fait Parce que Je ne me suis pas posée Pour les faire Mais en la regardant Je me posais les questions Et du coup Il y a des questions Sur lesquelles J'ai un peu buté Et où je me disais Ah oui tiens Ça c'est intéressant Je ne sais pas trop Je pense que J'y répondrai plus tard Et puis d'autres Où vraiment C'était évident Et du coup Où ça m'a confortée Dans mes choix Donc Chouette vidéo Je vous la mettrai En description aussi Parce que C'est vraiment cool D'avoir des contenus Comme ça Gratuit Sur internet Quand on n'a pas forcément Les moyens De se faire coacher En individuel Du coup J'ai fini de regarder Ce petit bouquin Qui était au final Plus intéressant Que ce que j'aurais cru Pas forcément Toujours À jour Parce que C'est des Domaines Dans lesquels Les infos sont Vites obsolètes Quand même Mais c'est pas grave C'était quand même Intéressant Et un dernier truc Que je voulais vous dire Aujourd'hui C'est que Il peut être Intéressant aussi Quand vous êtes Dans une démarche De reconversion pro De faire des tests De personnalité Et Notamment Du coup Dans ce bouquin Il parle Du fameux MBTI Peut-être que Vous en avez déjà Entendu parler C'est un test De personnalité Qui est assez connu Qui classe Les personnalités En 16 Types Et puis après Voilà Une fois que vous avez Fait le test On vous Il y a un petit résumé En fait Sur Votre personnalité Et ça peut être intéressant De De l'avoir en tête Pour connaître Un peu Voilà Vos Caractéristiques Vos points forts Vos points faibles Etc Ce qui vous Ce qui vous anime Ou pas Etc Pour information Je suis ENFP C'est à dire Inspirateur Voilà Si vous voulez faire le test Et me donner vos résultats Ça m'intéresse Alors on est Mardi 25 mai Et je viens d'envoyer Un mail A une association Dans ma ville Qui propose Des ateliers Pour les enfants Où ma fille D'ailleurs Fait du théâtre Et du coup Je vais proposer D'animer moi-même Des ateliers Du coup J'ai envoyé un mail A quelqu'un Que j'avais en contact Qui s'occupe un peu De la logistique Des ateliers Et tout ça Donc Voilà Je lui ai dit Que je pouvais proposer ça Pour la rentrée prochaine Si ça les intéressait Et qu'il fallait Que je contacte Pour candidater Je sais pas trop Comment ça se passe Du coup J'ai envoyé un peu Une bouteille à la mer En espérant Que ça les intéresse C'est fou Parce que J'ai Fait des trucs Flippants Dans ma vie Enfin J'ai traversé Des situations Voilà Qui pouvaient Faire peur Et qui m'ont fait peur D'ailleurs Mais Je crois que c'est vraiment La première fois Que la peur Me tient A ce point Le bide Et j'en suis Très étonnée Parce que J'aurais pas cru J'aurais pas pensé Que ce changement Et surtout Le fait que Je sache pas trop Où je vais Notamment Je crois C'est quand même Financièrement Qui me Qui me fait Le plus peur Et bah C'est quand même Voilà Une trouille Qui a du mal A s'apaiser Quoi Et Ouais Ça m'étonne Parce que J'ai fait des trucs Déjà dans ma vie Qui étaient dingues Notamment faire un enfant Par exemple Qui aurait dû Largement me faire Beaucoup plus peur Que ce que j'ai eu peur A l'époque En tout cas Plus peur Qu'une reconversion pro Je pense Et bizarrement Non C'était Plus naturel Une femme Qui a un enfant En même temps C'est vrai que Ça paraît plus logique Qu'une femme Qui plaque Un fonctionnariat Ça me questionne Quand même Parce que Je me dis Est-ce que Est-ce que C'est parce que Je suis une femme Que je flippe autant Enfin Voilà Est-ce que Ça a Un lien Avec mon genre Est-ce que C'est sexy C'est un peu Des trucs Des trucs Un peu Intériorisés Je sais pas À creuser Je rigole toute seule Parce qu'il y a Ma pote Emeline Qui est donc A ESH Qui me disait Que ce matin C'était carnaval À l'école Où elle bosse Et du coup Je suis trop jalouse Je suis là Oh la chance Moi aussi Je veux faire Garnaval Moi aussi Je veux me déguiser Voilà Embauchez-moi Putain Jouz Je veux fin de empieza Jouz encuentra On est le mercredi 26 mai. J'ai reçu une réponse à mon mail que j'avais envoyé à une asso pour des ateliers, une proposition d'atelier à partir de la rentrée scolaire prochaine. Ils m'ont dit que vraisemblablement, ils n'allaient pas proposer de nouveaux ateliers par rapport à ceux qui proposaient déjà, mais que je pouvais quand même leur envoyer mon dossier pour des événements plutôt ponctuels. Bon, c'est toujours ça. Je ne sais pas du tout ce qu'elle voulait dire par « Envoyez-moi votre dossier ». Je ne sais pas du tout à quoi elle s'attend, mais on va faire un dossier. Et une lettre, deux motifs, ou je ne sais pas, envoyer mon CV et tout ça. Donc là, je vais faire un dossier avec la présentation des trois ateliers que je pourrais proposer éventuellement de façon ponctuelle. Et puis, on va croiser les doigts. J'ai oublié de vous mettre à jour aussi sur... sur cette histoire de stage avec ma pote qui est à ESH. En fait, tout le monde est d'accord, mais il faut l'autorisation d'un coordo. Je n'ai pas bien compris qui exactement. Sûrement le coordo des ESH, tout simplement. Et ma pote n'arrive pas à le joindre. Donc du coup, pour l'instant, on n'a pas le feu vert. Mais c'est en cours. Et normalement, vu que là, on est fin mai, qui reste quand même encore un bon mois d'école, je devrais pouvoir faire des journées d'observation avant la fin de l'année scolaire. Alors, il est 21h46 déjà. J'avais oublié à quel point le temps passe vite quand on fait des trucs qui nous animent. Donc ce soir, je voulais faire le fameux dossier de candidature à l'association que j'ai contacté pour animer des ateliers. Je voulais refaire un peu mon CV, refaire une lettre de motivation et faire une fiche de présentation pour chaque atelier. Et en sachant que je voulais en proposer trois. J'ai quasiment fini. Il ne me reste plus qu'une fiche d'un atelier. Mais vu qu'il est quand même bientôt 22h, je vais être raisonnable. Et je vais m'arrêter là et me préparer à manger et regarder un truc sur Netflix afin de me détendre. Voilà, je suis assez contente entre guillemets de moi parce que la moi d'avant aurait vraiment voulu finir à tout prix quitte à se coucher à n'importe quelle heure et à ne pas faire attention à sa santé et à son équilibre. Et la moi de maintenant 40 ans et mature et sage me dit « Stop, tu finiras demain. Il n'y a pas le feu au lac. » Et du coup, voilà, je suis fière de moi juste pour ça. Juste parce que je suis moins fougueuse qu'avant. Je ne sais pas si c'est une bonne fierté en fait. Merci. « Bonjour, on est jeudi 27 mai. Je sors de mon rendez-vous avec la directrice des ressources humaines de ma collectivité. Fort sympathique au demeurant. Bon, elle ne m'a pas appris grand-chose que je ne savais déjà, sauf un truc, un détail quand même assez important. Donc quand on se met en disponibilité dans la fonction publique, si on revient, si on souhaite revenir dans la collectivité avant trois mois. Donc là, par exemple, si je prends une dispo à partir de septembre et que dans les trois mois qui suivent, je me dis « Non, en fait, c'est trop galère. » « Je veux revenir à la maison mère. » « Non seulement ils me reprennent, mais en plus ils me reprennent au même poste. » Parce qu'en fait, quand on est en dispo, on peut revenir, mais on n'a pas la garantie de retrouver son poste. Et ça, du coup, dans les trois mois, on peut revenir carrément à son poste. Donc on garde en fait mon poste sous le coude pendant trois mois, ce qui peut être, comment dire, rassurant. Voilà, voilà. Donc c'est cool. Je suis en train de réfléchir au statut qu'il me faudrait pour mon activité future. Et je suis en train de penser au fait que si je monte une association, probablement que j'aurai droit à des aides, des subventions par exemple, pour acheter des ouvrages qui me serviraient dans mes ateliers, tout ça, tout ça. Mais en même temps, je me dis que si je monte une auto-entreprise, pour le coup, je crois que j'ai droit au RSA. Enfin, en tout cas, un complément RSA si mes revenus sont faibles. Du coup, je ne sais pas trop lequel des deux il vaudrait mieux choisir. Et en même temps, je me demande aussi si on ne peut pas vous faire les deux, tout simplement. C'est-à-dire qu'en tant qu'auto-entreprise, je puisse travailler pour une assaut et donc faire une assaut à côté pour mes prestations, entre guillemets. Je ne sais pas. Il faut vraiment que je fasse ce stage entreprendre dans les arts et la culture. Ça devient urgent. Petit point sur le fameux stage chez nos amis, les AESH. Ma pote a eu le coordo, le fameux, qui lui a dit, pas de problème, mais il faut faire une convention de stage. Donc, du coup, il faut qu'on fasse une convention de stage. Et apparemment, il faut qu'elle contacte le inspecteur ou le recteur. L'académie, quoi. Donc, elle va se taper ça maintenant. La pauvre. Je suis désolée. Voilà, c'est quand même pas non plus si facile de faire des stages d'immersion. Bah, normal, en même temps, tu rentres dans une école, pas non plus. Voilà. Petit point également sur les douleurs. Écoutez, là, présentement, j'ai mal nulle part. Voilà. Donc, le stress retombant. Eh bien, les douleurs retombent également. La pression, tout ça. Voilà, voilà. Donc, ça fait du bien. Parce que ça faisait quand même, genre, 15 jours, 3 semaines que... Comme quoi, voilà, tout est toujours question de temps. Et tout passe. Alors, j'ai scanné mon courrier de demande de disponibilité. Et là, je suis en train de l'envoyer, du coup, par mail à mon service RH avec en copie mes deux chefs. Ma chef de structure et mon chef de service. Voilà. Ça y est, il n'y a plus qu'à cliquer que... Je vais le faire en direct. J'ai peur. J'y vais ? Oui ? Tu n'as pas peur, toi ? Non. Eh, clique. Clique, clique. Oh, la presse. J'y vais, c'est moi qui vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Clique. Ah ! Ah, attends, objet du rappel. Voulez-vous envoyer ce message sans objet ? Ah, le fail. Il faut peut-être que je demande, voilà. Demande dispo. Voilà. C'est bon ? Oui. Voilà. Je leur demande d'accuser réception de mon mail parce que normalement, il faut l'envoyer avec accusé de réception par la poste. Aïe ! Je ne vais plus pouvoir t'acheter de petits pots. Tu serais obligée de manger des pâtes. Ce n'est pas grave. Je rigole, je sais que tu ne manges plus des petits pots. Oh là là, on ne peut plus rigoler. J'étais en train de me dire que je suis quand même sacrément zinzin. Il a soif. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? La 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 ! Vous voyez, tu as bien vu ? Je disais donc que j'étais sacrément guedin. de, bah voilà, foutre une demande de disponibilité alors que je sais que je n'aurai pas droit au chômage derrière et que je n'ai pas non plus de job, voilà, signé de contrat ni rien du tout. Voilà, bon. Et en fait, ça me fait penser à un épisode de Friends car c'est la vie, Friends. Et je me souviens qu'à un moment donné, dans un épisode, Rachel qui est serveuse dans le café et qui en a ras-le-bol, prend comme conseil de Chandler de plaquer son taf car selon lui, si on a un taf, même chiant, ça nous empêche de nous foutre un coup de pied au cul et de chercher autre chose, ce qu'elle fait. Et ça porte ses fruits, même si à un moment donné, elle flippe sa race. Voilà, c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre. Finalement, je me dis que je suis allée chercher la peur, quoi, un peu exprès. Et oui, il y a des gens masos, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Mais peut-être que le fait de flipper fait que je me bouge et que j'ose aller toquer à des portes auxquelles je n'aurais pas toqué sans ça, peut-être.